Nicolas Prissette, l'intervention du chef de l'État, elle est très attendue, elle arrive dans un moment délicat. Qu'est-ce qu'il peut dire demain Emmanuel Macron ? Alors le message principal du chef de l'État, selon les informations du service politique de BFMTV, ce sera la prolongation du confinement. À l'Élysée, on explique que la sortie du confinement n'est pas sage et qu'il n'est pas du tout l'heure de dresser un premier bilan des mesures qui ont été prises. C'est un message de fermeté qu'on devrait entendre de la part d'Emmanuel Macron, ne pas relâcher l'effort. C'est d'ailleurs ce que demande l'Organisation mondiale de la santé et les experts scientifiques qui conseillent le chef de l'État. Alors combien de temps encore peut durer ce confinement ? À l'Élysée, on estime qu'il ne faut plus parler en semaine mais en mois. Alors si on compte un mois en regardant un agenda, ça nous amène jusqu'à la mi-mai. Deuxième message à attendre de la part d'Emmanuel Macron, c'est un message de soutien à l'égard du personnel soignant, à l'égard de ceux et celles qui travaillent dans les établissements hospitaliers ou dans les EHPAD, ce qu'on appelle la première ligne, et puis aussi vis-à-vis de la seconde ligne, Emmanuel Macron devrait aussi avoir un mot de soutien, donc toutes celles et ceux qui travaillent au maintien du pays, au fait que nous puissions continuer à faire nos courses par exemple, donc la grande distribution, mais aussi on pense aux entreprises de nettoyage. Et puis dernier point, le président de la République pourrait aussi évoquer certains sujets qui font polémique, comme par exemple le port des masques, mais pas question pour lui de rentrer dans les détails, d'édicter une nouvelle doctrine, ce sera plutôt le rôle du directeur général de la santé, Jérôme Salomon. Alors voilà pour les grandes lignes de cette allocution à venir demain soir, on va rentrer dans le détail sur le volet économique, sur la reprise des cours. Peut-être d'abord une question à vous, merci d'être avec nous Dr Pierre Squara, vous êtes responsable du service de réanimation à la clinique Ambroise-Parey à Neuilly. Qu'attendez-vous du président de la République demain, en termes de crise sanitaire, en termes de confinement ? Vous voyez bien les impatiences qui surgissent, certaines entreprises, certains chefs d'entreprise, le MEDEF qui dit qu'il faudrait reprendre le travail dans de bonnes conditions, mais il faut reprendre le travail. Comment vous réagissez ? D'abord je réagis comme citoyen, parce qu'en effet la santé ça a un coût, et ce sont les entreprises et les salariés qui assurent ces coûts. Donc il faut écouter ceux qui ont la responsabilité de la vie économique. Mais en tant que soignant, on a deux incertitudes terribles aujourd'hui, donc c'est vrai que, notamment en réanimation, ça commence à baisser un peu, la tension est moins impalpable. Un peu moins d'admission. Il y a moins d'admission, le SAMU est moins pressant, mais on ne sait pas à quelle vitesse ça va décroître, on sait bien à quelle vitesse ça a cru, mais on ne sait pas à quelle vitesse ça va décroître. C'est la première incertitude. Et la deuxième incertitude, c'est combien de Français sont déjà séro-convertis. Et de cette proportion dépend la force de la deuxième vague. Donc quand on va se déconfiner, on va se réinfecter. Sauf que si 80% des Français étaient déjà colonisés, ça se passerait inaperçu. Il est à craindre que ça soit beaucoup moins. Et donc on attend avec impatience les sérologies pour savoir quelle est la proportion de Français infectés. Ce n'est pas seulement important pour le Président de la République et les décisions importantes qu'il a à prendre, c'est important pour tout directeur d'hôpital et tout médecin qui voudrait reprendre une activité hospitalière normale. Nous avons des dizaines et des dizaines de patients qui attendent de revenir dans nos hôpitaux et nos cliniques pour se faire opérer d'un cancer, se faire opérer d'un pontage, se faire opérer d'une prothèse de hanche. Et on ne sait pas comment on va les traiter en fonction du fait qu'ils ont ou pas eu déjà le Covid. C'est beaucoup d'inconnus, évidemment. Et évidemment, c'est difficile de prendre des décisions politiques quand on est face à l'inconnu. Il y a aussi des décisions sur la reprise de l'école qui se posent. Oui, la reprise de l'école qui sera certainement très attendue demain soir quand Emmanuel Macron prendra la parole par les parents d'élèves. Pour en parler justement de cette éventuelle reprise, nous sommes avec Hubert Salin. Bonjour, vous êtes porte-parole de la PEP, les syndicats parents d'élèves et de l'enseignement public. Qu'est-ce que vous attendez demain du chef de l'État qu'il donne clairement une date de reprise ? C'est vrai que les parents l'attendent. C'est vrai qu'aussi c'est assez dur en ce moment pour les parents d'avoir remplacé, si je puis dire, le rôle de l'instit. Je ne sais pas si c'est vraiment une date de reprise qui est attendue. Ce qui est important, c'est une règle du jeu. Nous, les parents, on n'a pas d'avis éclairé comme le professeur qui vient de parler. Ce n'est pas notre métier de savoir quand est-ce qu'il faut reprendre. L'important, c'est la sécurité des élèves, de la communauté éducative et de tous ceux qui vivent autour d'eux. L'école, effectivement, c'est important de savoir quand ça va reprendre. Mais le plus important, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les hôpitaux. Il faut que les parents d'élèves, et c'est ce qu'ils feront, et que les élèves et la communauté éducative exécutent. Et nous, ce qui va compter, c'est ce qui va être fait en fonction des décisions qui seront prises. Ce ne sont pas les décisions qui sont prises qui nous comptent, c'est la façon dont les aménagements et la façon dont ça va être organisé en pratique. Vous restez évidemment avec nous. On va se retourner vers le professeur Squara. Effectivement, c'est vous qui en savez plus que nous sur tous ces sujets. L'école, ça a été le premier endroit qu'on a fermé parce que c'est un foyer de contamination, on nous a dit, particulièrement fort. Est-ce que ça veut dire que ce sera le dernier endroit qu'on rouvrira ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire une croix d'après vous sur l'année scolaire et qu'on parle de septembre ? Alors écoutez, je ne suis pas épidémiologiste, je suis réanimateur. Je ne sais pas. Et encore une fois, pour le savoir, il faudrait connaître la proportion des populations générales et des sous-populations, la proportion de séroconversion. Et à ce moment-là, on pourrait imaginer des déconfinements sélectifs en fonction de cette situation. Mais dans l'attente de cette information capitale, je ne vois pas comment on peut prendre une décision scientifique. Et je ne vois pas ce que pourraient dire d'autres le président que, attendons d'en savoir un peu plus. Hubert Salah, que vous disent aussi les parents d'élèves ? Est-ce qu'ils ne sont pas inquiets quant à la précarité aussi que cet enseignement à distance a pu engendrer ? Par exemple, on sait que quelqu'un qui fait cours peut-être en Seine-Saint-Denis n'a pas les mêmes chances que dans un lycée prestigieux de Paris. Les parents n'ont pas cette même égalité des chances, peut-être. Ils vous en parlent, ces parents ? Oui, forcément. Mais ces inégalités préexistaient déjà avant le coronavirus. On sait que dans le Bois-Saint-Denis, en collège et en lycée, on perd une année de cours en 7 ans par rapport à des établissements du centre-ville. Donc des inégalités existent déjà. Simplement, le coronavirus les met encore plus en vente. Voilà. Donc la continuité pédagogique, puisque c'est de ça qu'il s'agit, il va falloir réfléchir aussi dessus, tirer les conséquences, et faire en sorte qu'elles n'épuisent pas les enseignants et les professeurs, comme ça a été le cas où en trois semaines, tout le monde a appelé à deux semaines de vacances parce que les élèves n'en pouvaient plus. Merci beaucoup, Hubert Salin, d'avoir été l'invité du live BFM ce matin. Alors, il y a un autre volet, on le disait, très attendu demain soir dans l'allocution du président de la République, c'est le volet économique. Certaines entreprises, le MEDEF dit, il faut retourner au travail, il faut absolument sauver notre économie avec des conditions de sécurité, évidemment. Et puis il y a certaines organisations syndicales qui disent, il faut surtout prioriser la santé des salariés. On doit absolument reprendre l'activité économique pour deux raisons très simples. La première, c'est qu'il faut qu'on ait une continuité économique. Et puis la deuxième raison, elle est assez simple à comprendre pour tout le monde, c'est que l'État ne va pas pouvoir continuer très longtemps à dépenser autant sans avoir de recettes fiscales. On n'est pas en congé, personne n'a demandé à ce qu'on s'arrête pour s'arrêter. Et il y a des salariés qui ont envie que d'une chose, c'est de pouvoir reprendre le travail. Et puis il y a des salariés, bien évidemment, très nombreux qui sont inquiets pour le devenir de leur emploi. Donc les salariés ont envie de retourner au travail, mais ne veulent pas, ils ont la peur, ils ont peur, ils ne veulent pas risquer leur peau. Et on va continuer d'en parler avec Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour, vous êtes président du Cercle des économistes. Sauver des vies, mais ne pas oublier l'économie, c'est vrai que le curseur est de plus en plus difficile à ajuster. Comment on peut reprendre dans ce contexte le travail ? Vous estimez qu'on perd 3% de PIB par mois de confinement, les économistes ? Oui, enfin c'est le chiffre qui est donné, je crois, sur lequel tout le monde est d'accord. Vous voyez, 3% de PIB par mois, c'est quand même très lourd et il est clair que imaginons que le confinement et donc l'arrêt de l'activité économique de notre pays dure, mettons, 4 mois, vous voyez qu'on serait vraiment dans une situation de reprise extrêmement compliquée. Alors, en réalité, ce qu'a dit le professeur Squadra me paraît très très juste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas les informations scientifiques suffisantes, les discours des uns et des autres sont des discours un peu, j'allais dire, non pas de posture, mais des discours normaux de la part du MEDEF d'un côté, les syndicats de l'autre. Ce que je crois, c'est qu'en réalité, ce sera très difficile de dépasser un confinement de 3 mois. Je crois que c'est très très difficile. C'est évidemment pas à moi de le dire, c'est pas à moi de mettre en danger la vie des gens, mais je trouve que passé 3 mois, on rentre dans une, j'allais dire, dans une période et un risque pour l'économie française qui est majeur. Donc, il faut être très conscient du fait que la décision qui sera prise par le président de la République, vraisemblablement d'un déconfinement partiel et puis progressif, doit prendre aussi en compte cette idée qu'il y a des activités qu'il faudra progressivement reprendre parce que sinon, j'allais dire, les difficultés économiques peuvent avoir des conséquences, j'allais dire, pas de même nature, mais presque aussi graves que celles sanitaires. Donc, il faut faire très attention à ça. Je pense qu'il est très difficile de dépasser les 3 mois, très très difficile et j'imagine que le président de la République a ça en tête et qu'on va s'acheminer peut-être vers ce déconfinement progressif à partir du 15 mai. Vous restez avec nous, évidemment, Jean-Hervé Lorenzi, professeur Squara, vous vouliez réagir. On peut imaginer aussi un déconfinement différent en fonction de l'âge et des pathologies des employés. par exemple, dans mon établissement, qui est un établissement de santé, il y a un certain nombre de personnes qu'on a prié de rester chez eux parce qu'ils avaient soit un état de santé, soit un âge qui les rendait à très haut risque. En revanche, une infirmière de 20 ans ou de 25 ans en pleine santé, elle vient travailler, certes, avec une petite inquiétude d'attraper le Covid, enfin, elle sait très bien que la probabilité qu'elle lui laisse sa vie est infinitésimale. Ce qui est, pardonnez-moi, difficile à entendre, c'est le mot probabilité parce que vous avez été les premiers à nous dire dans nos services de réanimation qu'on ne comprend pas certains cas de gens jeunes, de gens sans comorbidité et que malheureusement on ne peut pas sauver. Et c'est ça qui est difficile à accepter. Oui, mais ils sont quand même très, très, très rares. Les gens jeunes sans comorbidité sont très rares. Voilà, mais on part de statistiques là. Et en revanche, un salarié, un même médecin, un même... qui aurait plus de 60 ans et qui serait obèse et diabétique, je pense qu'il doit être déconfiné en dernier. Et s'il peut rester un peu plus longtemps chez lui, il a intérêt de le faire. Donc on pourrait imaginer aussi cette sorte de déconfinement que, évidemment, le président de la République ne va pas décider. C'est une question de bon sens, entreprise par entreprise. Jean-Hervé Lorenzi, ce qui est certain dans ce qu'on est en train de vivre, c'est que l'inconnu est majeur. Et on le dit toujours, les milieux économiques, les bourses, n'aiment pas l'inconnu. Ça, c'est un facteur essentiel dans ce qu'on est en train de vivre et dans les perspectives économiques à venir ? Si vous voulez, après, certes, il y a beaucoup d'incertitudes, mais on peut avoir quand même une position. En tout cas, j'ai la mienne. Je pense que le choc mondial européen, États-Unis, je suis très sensible évidemment à l'évolution de l'économie américaine qui demeure l'économie majeure dans le monde. Tout ça montre que le choc est absolument énorme. Ça, il faut en être conscient. Il est énorme évidemment en Europe, mais les conséquences du fait que c'est une crise mondiale font que la reprise sera extrêmement lente, extrêmement difficile. Je crois, au fond, que la première des choses à faire, là, je ne parle vraiment pas du tout sanitaire parce que je suis absolument incompétent, mais économique, c'est de recréer un climat de confiance pour les salariés, pour les acteurs économiques de notre pays, qui se s'y passe par toute une série de choses, mais notamment par le fait que, quel qu'en soit le coût, je crois que les reports, par exemple, de charges, d'impôts, doivent être, j'allais dire, reportés jusqu'à ce qu'on ait une situation économique normale. Il faut donc créer un environnement qui est un environnement, j'allais dire, qui permette aux gens, au-delà du sanitaire, une fois de plus, qui n'est pas de mon domaine, mais de la perception, de l'envie, de reprendre des activités, de réinvestir, tout ça doit être très pensé. Pour le moment, ce qu'a fait le gouvernement, quelles que soient les positions des uns et des autres, c'est tout à fait, c'est parfait. Ce qu'a fait la Banque Centrale Européenne et le gouvernement, c'est parfait. C'est la phase, j'allais dire, la première phase, je crois que ce n'est pas la plus difficile. La plus difficile, ça va être la reprise. Et la reprise, il faut la penser sur les six mois ou un an qui viennent. Il faut l'imaginer avec des solutions extrêmement innovatrices. Il faut recréer de la confiance. Et il faut peut-être penser aussi qu'une partie de cette reprise se fera dans les conditions d'un monde qui n'aura pas changé totalement, bien entendu, c'est un discours, j'allais dire, enfantin, mais qui aura quand même un peu changé. On sera sûrement plus sensible à des problèmes d'environnement. On sera plus sensible à des problèmes de rémunération de ceux qui aujourd'hui travaillent de manière très, très courageuse. Pensez évidemment à tout le monde hospitalier et évidemment le monde du commerce. On peut penser à tous ces gens qui aujourd'hui sont curieusement, paradoxalement, ceux qui sont plutôt les moins bien payés de la société française. Tout ça, il fera le repenser. Vous voyez bien que je crois aujourd'hui a été évoqué par le patron des députés de la République en marche, le fait qu'on abandonne la réforme des retraites. Tout ça, c'est, j'allais dire, plus le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est, un, j'allais dire, sortir de cette crise sanitaire, mais une fois de plus, je suis totalement incompétent. En revanche, peut-être se fixer une limite. J'ai bien aimé ce qu'a dit aussi le professeur Squadra sur l'idée qu'on puisse faire un déconfinement par âge, par secteur d'activité. C'est très important, par exemple, que le BTP se remette en activité progressivement. Mais je sais que c'est très compliqué parce que les gens, ils travaillent de manière très proche, donc c'est difficile. Il faudra soutenir des activités qui vont énormément être les victimes. Tout ce qui est bien durable, et notamment l'automobile, sera vraisemblablement, comme on le voit lire en Chine aujourd'hui, une des victimes parmi les plus importantes. C'est cet ensemble qu'il faut penser et j'espère qu'on va commencer à entendre le président s'exprimer sur ce sujet. Merci beaucoup Jean-Hervé Lorenzi pour ce point très détaillé, toutes ces explications que vous nous avez données le président de la République à partir de 20h demain sur BFM TV, édition spéciale dès 19h. Et puis, évidemment, la priorité à les sanitaires, c'est ce que disent Jean-Hervé Lorenzi à l'instant avec les derniers chiffres communiqués hier par le directeur général de la Santé. 13 832 morts au total du Covid-19 en France, 353 décès supplémentaires en 24 heures dans les hôpitaux, 6 883 personnes qui sont toujours en réanimation. Professeur Pierre Squirard, je rappelle que vous êtes le responsable du service de réanimation à la clinique Ambroise-Parey à Neuilly. Un tout petit peu moins de gens qui rentrent en réanimation. C'est la petite lueur d'espoir, le pâle rayon de soleil comme disait le directeur général de la Santé qui se confirme ? Oui. Et puis, ça va continuer à se confirmer tant que le confinement va rester. Donc l'enjeu, c'est la levée du confinement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une diminution de la tension. Ce plateau dont on parle, il est en train de s'installer. Il peut durer longtemps. On a une idée de combien de temps il peut durer ? Il va nécessairement diminuer si le confinement diminue, si le confinement persiste. Ce que je disais tout à l'heure, c'est le plateau sera fonction du déconfinement. et on peut même imaginer une réascension. Donc, si tout le monde reste absolument confiné, le nombre de cas va diminuer d'une manière géométrique. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On va continuer évidemment à suivre la situation dans le live BFMA avec vous ce matin. Merci encore à vous. Et c'est dans ce contexte inédit que le pape François va célébrer la messe de Pâques et donner sa bénédiction Urbi et Orbi à l'intérieur d'une basilique Saint-Pierre quasi vide. Landy Dugonnet, vous êtes la correspondante de BFM TV en Italie. L'an dernier, il y avait eu 70 000 fidèles qui étaient présents en place Saint-Pierre. Ce dimanche, c'est désert. Oui, c'est absolument désert et en ce moment, la messe de Pâques a commencé. A l'intérieur de la basilique Saint-Pierre, le pape n'est entouré que d'une vingtaine de personnes en tout et pour tout. Alors que, vous l'avez dit, d'habitude, ici, c'est noir de monde. Il y a des dizaines de milliers de fidèles pour célébrer Pâques avec le pape François et ici au Vatican. Il n'y aura pas cette année de bain de foule. Tout est bouclé, tout est fermé au public à cause des restrictions liées au coronavirus. Le pape François qui va donc vivre ce dimanche de Pâques en solitaire, on peut dire. Tout se déroule à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre, y compris la bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde qui est très attendu des croyants du monde entier. Et c'est inédit cette année. Effectivement, le pape François n'apparaîtra pas au balcon de la basilique Saint-Pierre pour s'adresser à cette énorme foule habituellement ici en plein air. Il sera seul dans la basilique Saint-Pierre au beau milieu pour adresser un message qui devrait être dédié aux victimes, aux personnes touchées par l'épidémie dans le monde. Un message qui ne sera suivi uniquement en vidéo et qui ne sera retransmis que par cette voix. Pas possible de voir le pape François et de vivre avec lui cette Pâques autrement que par vidéo, sur Internet, par la télévision pour plus d'un milliard de catholiques qui ne célèbrent pas qu'aujourd'hui. Un moment totalement inédit qu'on vivra avec vous Blandine Huguenet à midi sur BFM TV. Tout de suite, la chronique éco. Installez-vous confortablement devant votre programme avec Médicis, spécialiste de la retraite complémentaire des indépendants et entrepreneurs. Et on prolonge notre discussion sur ce Covid-19 et ses conséquences sur l'économie mondiale et française avec le premier secteur, évidemment, il y a Grandjean qui est impacté, c'est celui de l'emploi. Les chiffres annoncés par la ministre du Travail hier, Muriel Pénicaud, concernant le chômage partiel, 8 millions de salariés en France sont désormais touchés par le chômage partiel. C'était une énorme augmentation puisque c'est 3 millions de plus en une semaine et regardez ce chiffre, 700 000 entreprises et associations qui sont touchées par ce chômage partiel. Les chiffres du chômage partiel en France, les chiffres du chômage tout court en Europe et partout dans le monde. On va le voir avec l'Allemagne notamment qui a vu son chiffre quasiment doublé depuis octobre 2019. 3,1% de taux de chômage en octobre 2019, 5,9% de taux de chômage actuellement. En Grande-Bretagne, c'est près d'un million de demandeurs d'emploi en plus. En 15 jours, entre le 15 et le 31 mars, c'est 10 fois plus que d'habitude et puis ce chiffre très parlant quand on sort de l'Europe, les Etats-Unis, 10 millions de demandeurs d'emploi de plus en 15 jours. Cette situation, elle vient de quoi ? Elle vient d'une baisse du PIB. Le PIB, la richesse nationale, en gros la baisse de la consommation, du tourisme et de plein de secteurs qui sont impactés. En France, notamment la baisse du PIB sur le premier trimestre 2020, une baisse de 6%. C'est un record depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est plus qu'en mai 68 par exemple. En Allemagne, une prévision sur le deuxième trimestre de 2020 fait état de près de 10% de baisse du PIB. Puis l'Italie, pays particulièrement touché par ce coronavirus, une prévision de la baisse sur l'ensemble de l'année 2020, une baisse de 7%. Alors, quels sont les différents plans mis en place par chaque pays individuellement et plus largement par l'Europe ? Les pays prennent des plans pour l'emploi, notamment dans le chômage partiel, mais l'Union européenne aide. C'est une décision qui a été prise après de longues discussions à partir de jeudi avec ce plan de 500 milliards d'euros d'aides de l'Union européenne pour les États membres. On va regarder ensemble les détails. Tout d'abord, 240 milliards d'euros vont être pour assurer les prêts des États membres et les prêts dans deux secteurs, la santé et la prévention, évidemment, prioritaires dans cette période de crise du coronavirus. jusqu'à 200 milliards d'euros pour les entreprises. Et là, un objectif aidé en priorité les petites et moyennes entreprises, les PME, qui sont le plus durement touchées dans cette crise du coronavirus. Et puis, jusqu'à 100 milliards d'euros pour aider, pour financer ce chômage partiel qui, on le rappelle, touche 8 millions de Français aujourd'hui. ? ? ? ? ?